Voilà la communication quantique. La communication quantique, on est deux, on est à côté. Il y en a un qui est là et l'autre qui va écrire les mots qui lui parviennent. Pourquoi fait-on ça ? Parce que souvent, tout seul, on a du mal à accéder à l'information. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec le schéma, le plan émotionnel, le plan spirituel. On n'y a pas vraiment accès, on ne comprend pas ce qui se passe chez nous. Donc, imaginez un ordinateur qui est bugué. Eh bien, si votre Windows, il est planté, on va vous mettre en réseau avec un autre ordinateur et on va utiliser le système d'exploitation de l'autre ordinateur pour atteindre les informations du premier. Et là, il n'y a pas de souci. On contourne tous les verts, tous les troyens et toutes les difficultés. Comment ça se passe ? Au départ, lors des séminaires, pour déclencher tout de suite l'accès à l'information, contact avec la peau. Pourquoi ? Parce que la peau, c'est le fascia extérieur, ce sont des gaines d'informations qui sont directement reliées au cerveau. Donc, quand on connecte peau contre peau, fascia contre fascia, on est en réseau. Il y en a un qui va envoyer les mots, les informations et les images, et l'autre va les écrire. Alors évidemment, c'est une communication quantique, tout est vibration. Donc, on commence par le contact avec la main. Il est nécessaire dans certains cas. Donc ça, on en parlera, surtout pour les gens qui font du massage, de l'ostéo, et sur le plan physique et dans les accompagnements palliatifs. Et on va apprendre aussi la spécificité de le faire à distance, dès le premier week-end. Donc, vous soyez à 1 km ou à 10 000 km, vous pouvez dialoguer grâce à la communication quantique. Donc, mise en réseau des fascias. Aujourd'hui, 95 ou 98 % des participants commencent par écrire avec un papier et un crayon. Moi, je le fais à l'ordinateur parce que j'écris très, très vite et que ça me permet de faire envoi pour dialoguer, pour envoyer les informations à la personne. Ça m'évite de les réécrire. Voilà. Donc, comment ça se passe ? La personne vient et elle dit « Oh là là, c'est un peu compliqué au bureau. Comment je peux faire ? » D'accord. Eh bien, je m'assois et j'écris sur mon ordinateur les mots que la personne envoie. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous montrer. C'est extrêmement pratique et on peut l'utiliser dans un tas de situations. Et une fois que cette information arrive, que j'ai captée, etc., la personne accède à cette information qui est son information et finalement, elle dialogue avec elle-même. Elle peut dialoguer avec son genou, dialoguer avec ses émotions, dialoguer avec la petite fille qui la compose. Donc, si je suis capable de dialoguer avec moi-même, je peux résoudre aussi et me donner exactement ce dont j'ai besoin pour évoluer. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin parce que vous pensez que la communication quantique, ça n'est que tenir la main de la personne ou le faire à distance. Oui, c'est vrai. Mais plus on va pratiquer, plus ce dialogue-là, vous allez l'avoir pour vous. Avec tout ce qui vous entoure, ça donne une méta communication avec tout l'environnement. Ce qui fait que ça va développer votre connexion au tout très, très, très rapidement. Alors, venez essayer.